Camarades peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, mes chers frères et soeurs, la guerre fait rage entre Draman Ouattra et ses mecs. Ils ont actionné la CPI contre Draman. Je vous ai dit que ce vieux Kodukou est fini. Il est terminé et on va le citer dans la poubelle de l'histoire. Frères, la CPI dénonce le manque de coopération du régime dramanien. La CPI dit à RFI, RFI s'est déplacé pour aller interviewer le procureur adjoint sénégalais, Nyang, qui est chargé du dossier ivoirien, pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, depuis là, vous ne partez pas prendre Draman, RFI. RFI dit, demande ça. Hé, le procureur dit non, calmez-vous, on va passer à la vitesse supérieure. Si Draman refuse, meilleur on mange. Chers camarades pédafriques, je vais vous donner lecture de l'article du temps qui a repris le récit du RFI. Écoutez, chers camarades pédafriques, Romagne, 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 Romagne. Oh, Draman, Draman, c'est-à-dire. Écoutez ce qui suit, chers camarades. La CPI dénonce le manque de coopération du régime Draman-Nistane. Draman-Nistane, c'est mon mariage, je disais, je disais. Malgré la fermeture de la représentation du bureau du procureur à Bidja, l'enquête concernant Côte d'Ivoire 2 suit son coup au niveau du bureau du procureur à Laé, siège de la Coupe pénale internationale. cette phase du dossier ivoirien vise les hommes de Alassane Draman Ouattara. C'est Mandia Nyang, procureur adjoint de la CPI qu'il a confirmé à Stéphanie Mopa, correspondante du RFI à Laé. L'information a été diffusée hier lundi 14 octobre 2024 sur les antennes de RFI. Cependant, Mandia Nyang a dénoncé le manque de coopération des autorités ivoiriennes et des personnes concernées par cette phase de l'enquête en lien avec ce dossier. Nous maintenant notre table qui est l'enquête sur les autres factions à confier le procureur adjoint à RFI. Confirmons ainsi que l'enquête du bureau du procureur concernant Côte d'Ivoire 2 est toujours en cours. Cependant, la volonté du bureau du procureur de mener l'enquête à son terme est confrontée au manque de coopération des personnes visées. Camarapé d'Afrique. L'enquête est une activité exploratoire souligne Mandia Nyang. Le zénégalat, c'est 10. On explore, on suit des pistes, on identifie des gens mais quant à voir quant à voir ces gens venir coopérer avec nous, nous fournir des preuves ou obtenir l'accès à certaines informations que ce soit des comptes rendus téléphoniques ou autre chose, tout cela est un véritable parcours d'obstacles. Explique Mandia Nyang. Selon lui, rapporte Stéphanie Mopas, les enquêteurs de la CPI n'ont pas le pouvoir de police qui leur permettrait de pétitionner, de lancer des sommations à comparer et d'arrêter les suspects. Une affirmation que confirme l'adjoint de Karim Kahn. Nous sommes une autorité d'enquête lointaine et nous devons compter sur la coopération des États. à vous, Mandia Nyang. Pourtant, rappelle-t-il, à l'époque des investigations contre Laurent Gbagbo et contre Charles Bleu Goudé, les autorités ivoiriennes nous avaient beaucoup perdés. Mais de tout, le magistrat sénégalais ne baisse pas les bras et nous contre recontacter les autorités ivoiriennes pour renouer le dialogue. Nous continuons à avoir accès au territoire ivoirien. Nous envisageons de reprendre l'angle avec les autorités voir dans quelle mesure nous pouvons rendre encore plus fluide cette coopération confie-t-il à RFI. Précisant qu'il espère pouvoir se rendre sur place dans les prochaines semaines selon la radio française. Le bureau du procureur cherche aussi à obtenir la coopération de l'ONU notamment pour interroger l'ancien contingent des Nations Unies. RFI révèle que cela n'empêcherait pas les enquêteurs de poursuivre leurs investigations bien que celles-ci soient limitées aux cibles déjà identifiées. La Côte d'Ivoire pourrait toutefois demander à la CPI de se dessaisir du dossier en affirmant qu'elle peut mener elle-même des poursuites contre les personnes visées par la CPI et pour les mêmes faits. Si cela arrive c'est tant mieux mais il y a eu des lois d'amitié et des déclarations qui ne semblent pas indiquer que les cibles qui nous intéressent font l'objet d'enquête. Comment le procureur adjoint le dossier Côte d'Ivoire 2 n'est donc pas clos contrairement à ce que croient les autorités ivoiriennes qui ont rapidement jubilé à l'annonce de la fermeture du bureau d'Abidjan. Si le bureau de la CPI estime avoir terminé sa mission ici et décide de fermer nous ne pouvons que nous en réjouir. avait récemment déclaré Amadou Koubali porte-parole du gouvernement ivoirien lors d'une conférence de presse après un conseil tout ministre. Camarades des peuples d'Afrique peuples de Côte d'Ivoire peuples du monde citoyens du monde voilà les quelques mots qui ont été arrachés par la correspondance du RFI à la haie à monsieur Mandiaï Nyang Mandiaï Nyang Sénégalais procureur adjoint de la coupe internationale chargée de dossier ivoirien et dit savoir quoi d'Ivoire plutôt Romagne Romagne ils vont demander à l'ONU ils vont demander à l'ONU de mettre à leur disposition les wawarons qui étaient en coin de Wadaba le contingent qui étaient là-bas ceux qui étaient ils vont demander à l'ONU de mettre ces gens à leur disposition ils vont leur demander qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est Romagne il ne faut pas croire 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 ils disent les cibles leurs cibles mettez leurs cibles à leur disposition ils disent de mettre leurs cibles à leur disposition si Romagne les refuse s'ils s'entêtent ils s'entêtent dans ce refus ils vont lancer ils vont lancer ils vont lancer ils vont lancer vous savez pourquoi vous savez pourquoi RFI a mis ça dans son journal vous savez pourquoi parce que nous on dit on se va à la CPI parce que nous on dit on se va à la CPI et au-delà de ça au-delà de ça je vous ai dit que la guerre fait rage entre les deux les occidentaux ne veulent plus le draman et le draman veut s'imposer je vous avais dit qu'il y a ce qu'on appelle outil diplomatique outil de coécision c'est ce qu'on appelle la diplomatie coécitive ces outils de coécision c'est sur ça ils sont en train de jouer et ne même pas encore démarrer réellement c'est-à-dire que c'est c'est les c'est les entrées en matière c'est entrées en matière bourgie ça là les médias sont en train s'activer même jeune afrique a interviewé bourgie hier jeune africain jeune africain a interviewé bourgie frère c'est grave c'est grave donc ils sont en train de frapper le draman mais j'ai aimé l'attitude de l'armée malienne quand Al-Qaïda et Al-Qaïda dans le Maghreb et puis je dirais là-bas c'est Al-Qaïda dans le Maghreb islamique je pense et puis l'état islamique se sont frappés dans le septentrion malien l'armée malienne les a laissés ils sont en train de se frapper pendant qu'ils se frappent l'armée est en train de progresser et ils suivent leur palable quand ils ont fini de se frapper celui qui a gagné je crois que c'est l'état islamique qui avait gagné celui qui a gagné ils sont sortis celui-là frappés c'est qu'ils sont en train de se frapper l'armée malienne les contrôlent les surveillent quand ils ont fini leur palable l'armée malienne descendait sur eux celui qui a gagné les a frappés vers la zone de Menaka et c'est ce que nous nous l'aurons fait le drame mal et puis la France sont en train de se frapper nous on ne rentre pas dans leur palable nous on fait ce qu'on a à faire nous on fait ce qu'on a à faire quand Draman va gagner nous on chucote Draman quand la France va gagner nous on chucote la France de toute façon ce que nous on veut c'est de récupérer notre pays récupérer notre pays c'est tout nous on n'est pas avec la France on n'est pas un drame parable salat vous allez faire ça vous allez faire ça vous allez vous vous allez vous négard vous allez vous frapper nous on ne met pas nos pieds on va vous laisser vous allez vous vous allez vous vous n'est pas vous nous on est là nous on fait ce qu'on a fait ce qu'on a à faire si ça arrange la France ce qu'on a à faire si ça arrange le Draman mais en tout cas nous on fait ce qu'on a à faire nos manifestations continuent la CPI on continue Bruxelles on continue nous on fait ce qu'on a à faire maintenant ce qu'on fait et ça arrange le Draman et ça arrange la France et ça arrange nous on fait ce qu'on a à faire et nous on ne quitte pas des yeux l'objectif l'objectif c'est que le Bago soit candidat et qu'il soit président ça c'est l'objectif nous on ne quitte pas des yeux notre objectif c'est la vérité camarades peuple d'Afrique peuple du Côte d'Ivoire voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo partagez-la au maximum vendredi 18 à partir de 6h Cardinal tarif 45 euros aller-retour mobilisez-vous comme un seul homme et puis en partie vive l'Afrique libre vive le panafricanisme vive tous les présents panafricains Bago président Pico Dwa Dym 25 on est ensemble merci